Je suis très honoré ce matin d'avoir animé une conférence de presse à côté de M. Abdelmoumin Zampalegre, directeur général de BOA Sénégal, à côté de Riyad Kawar, directeur général de Fabri Metal, une structure qui emploie 600 jeunes Sénégalais, à côté de Majdi Yassine, directeur général de Saham Assurance, à côté de mon frère Karim Sy, fondateur de Djoko Laps, à côté de M. Amédi Dien, directeur de l'Agence de construction des bâtiments et d'édifices publics. Ce matin, la raison de cette conférence de presse, c'était de faire le bilan effectivement de la deuxième édition du Meet-up de cette Afrique, qui a mobilisé 2500 emplois à travers 250 directeurs généraux qui se sont engagés à recruter effectivement 10 jeunes. Et je suis convaincu, comme vous Madame, 2500, ce n'est pas un chiffre élevé parce qu'il y a eu 250 directeurs généraux qui sont venus répondre à notre invitation et effectivement qui ont pris la responsabilité sur eux-mêmes d'accueillir. Ce n'est pas des emplois, c'est des stages. Puisqu'au Sénégal, il est difficile d'intégrer une structure. Parfois même, il y a des jeunes qui vont jusqu'à avoir le DIA, le doctorat, et qui n'intègrent pas une structure. Alors que s'ils n'intègrent pas de structure, ils ne pourront pas accumuler une forte expérience pouvant leur permettre et pouvant garantir pour eux un emploi décent. Il y a même des structures comme la BOA, des structures comme FabriMétal, vous avez écouté le déjeuner de FabriMétal, qui sont partis au-delà de ces 10 emplois et qui se sont engagés pour 30, pour 50, d'autres même pour 100. Donc, effectivement, je suis en mesure de confirmer que vers la fin de 2022, ce n'est pas 2500 emplois tout de suite. C'est une ambition encore une fois. Nous sommes en train de mobiliser des chefs d'entreprise parce que l'emploi, c'est le secteur privé. Tant que nous n'avons pas un secteur privé dynamique, tant que nous n'avons pas un secteur privé fort, nous ne pourrons pas bâtir d'économies fortes. S'il n'y a pas d'économies fortes, il n'y a pas d'emplois. Donc, je lance un appel à tout le secteur privé. Je lance un appel aussi au patronat sénégalais. Je commencerai par M. Bédiagne, par M. Babacangom du groupe Sedima, par M. Serignboup, par M. Magnique Diop, qu'il faut rendre hommage. Eux, nous les avons trouvés ici. Ils sont là depuis des années à mobiliser le secteur privé et on les évite à nous rejoindre. Cette mobilisation-là est une mobilisation du secteur privé. C'est une mobilisation de structures qui sont partenaires de la deuxième édition du Mite-Best-Saint-Afrique et qui veulent apporter leur contribution. Mais il ne nous apportient pas à nous de régler la question de l'emploi au Sénégal. Je pense que nous sommes dans un état de droit où il y a un président de la République qui a été élu démocratiquement, mais également qui est en train de faire le travail pour lequel il a été élu. Mais je suis convaincu que si chacun, comme l'a fait Sert-Afrique, si chacun, comme l'a fait Séram Assurance, si chacun, comme l'a fait Béoua, si chacun ne recrute même que deux personnes, ce serait deux de moins dans ces millions et des millions de jeunes qui attendent à être recrutés. Donc on est très fiers ce matin d'avoir échangé avec la presse, d'avoir échangé avec nos partenaires et je félicite les structures qui ont cru accompagner notre projet. Ce n'est pas que ces DG qui sont ici, c'est 250 DG. Il y en a d'autres qui ont cru à notre projet, qui sont venus répondre à notre appel, à notre invitation, mais parce qu'il ne s'agit pas de Sert-Afrique, il ne s'agit pas de Mohamed Fall, il ne s'agit pas de Majdi Yassine, il ne s'agit pas de Riyad Kawar, il s'agit du Sénégal, il s'agit de la République du Sénégal encore une fois. Nous avons le Sénégal à cœur, nous ne pouvons plus supporter, mais de laisser cette jeunesse, mais prendre les océans, de laisser cette jeunesse quitter le Sénégal, de laisser cette jeunesse, mais se décourager. La jeunesse désespère et le désespoir est mobilisateur et la mobilisation est un danger. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué, mais les jeunes qui sont sortis de partout pour exprimer leur révolte, il faut qu'on saisisse à bras le corps cette affaire-là. L'autorité rime avec la vérité, il faut qu'on échange, il faut qu'on engage un dialogue sérieux avec la jeunesse. Et je suis très fier, moi en tout cas qui suis jeune, qui n'ai que 28 ans, de prendre la responsabilité avec mon réseau, avec mes équipes, avec tous ceux qui croient à cette Afrique, avec les amis de cette Afrique, de mettre à la disposition du Sénégal 2500 emplois. Je pense que c'est un message fort qui doit être entendu. Je ne considère pas la DER comme un échec. Je félicite ici le délégué général de la DER pour le travail qu'il a abattu, mon ami et frère, Pape Amadoussard. Il a mis cette structure en place depuis trois ans. Ça fait trois ans qu'il se bat, puisque nous, nous ne sommes pas nihilistes. Et il ne faut pas dire que les gens ne sont pas compétents ou ont échoué. Moi, je ne verse pas dans ce discours-là. Ce qui m'intéresse, moi, c'est moi, Mohamed Fahel, citoyen sénégalais, avec le meetup de cette Afrique qui a été mis en place et qui a mobilisé 250 DG, c'est quel est notre apport ? Pape Amadoussard a fait son travail. Maintenant, c'est à son patron de le juger. Et son patron, c'est le peuple sénégalais. Il faut qu'il écoute le peuple sénégalais. Il travaille pour le peuple sénégalais. Je ne parle même pas de lui, mais le président de la République travaille pour le peuple sénégalais. Maintenant, c'est à la DER de sortir, de dire où sont les 136 000 jeunes qu'ils ont financés. Le message que je dis à la jeunesse, c'est que l'entrepreneuriat rapide n'existe pas. Et pour cela, il faut aller demander à Babacar Ngom du groupe Sénima, demander à Seri Ngoop, demander à Majdi Yacine, mais demander à tous les entrepreneurs qu'est-ce que l'entrepreneuriat fait rapide. Moi-même qui vous parle, je suis un entrepreneur, j'ai mis en place ma structure depuis quelques années. Ça fait des années que je me bats, ça fait des années que je cherche des financements, mais il ne s'agit même pas d'avoir du financement pour réussir. L'entrepreneuriat est lent, l'entrepreneuriat est périlleux, l'entrepreneuriat est lent et pour moi, il faut dire ça également à la vérité. Et je conseillerais à Papa Maudoussard de faire le bilan de ces trois années-là et d'engager un dialogue, d'engager vraiment une discussion avec la jeunesse, parce que la jeunesse désespère et le désespoir est mobilisateur. Voilà, nous, nous voudrons, parce que je sais comment fonctionne le Sénégal. Je ne veux pas qu'on dise que moi, les 2500 emplois, je vais donner à mes amis, à ma famille et aux autres. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre en place un site internet qui s'appelle 7Afrique.com, 7AfriqueAcademy.com. Et dans ce site-là, qui sera disponible en fin de semaine, tous les jeunes, mais tous les jeunes qui souhaiteront être insérés dans des structures, tous les jeunes qui voudront entreprendre, pourront y déposer leur nom, leur prénom, leur adresse et leur CV. Et incha'Allah, une équipe sera mise en place, une équipe mais dans laquelle je ne fais pas partie. Nous avons pris des doyens, un DRH, est-ce que tu vois, qui est un cabinet indépendant qui s'occupe de dispatcher véritablement ces emplois-là dans des structures partenaires. Donc, il faut noter que c'est un travail d'une année. Le travail a été engagé avec des gens responsables et sérieux. Ce n'est pas que cette Afrique, c'est plusieurs personnes. Mais pour qu'on essaie d'apporter, mais uniquement, madame, notre contribution à ces situations-là qui est graves, qui s'agrandit, tout à l'heure, vous l'avez entendu, Karimsi a dit que la population sénégalaise, mais a parlé du dédoublement de la population. Donc, dans les 20 ans à venir, notre population ne sera plus de 16 millions, mais plus de 30 millions. Si on ne crée pas de l'emploi, cette jeunesse-là sera un danger. Et dans les 30 ans à venir aussi, l'Afrique sera le continent le plus peuplé. La croissance démographique est une opportunité. Mais si nous prenons nos responsabilités, si nous ne le prenons pas, mais ce sera un danger. Et vous avez vu, mais ce qui se passe dans le Sahel, avec le terrorisme, avec les insécurités et autres, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui va s'agrandir si nous n'offrons pas véritablement de l'emploi aux jeunes Africains, à la jeunesse sénégalaise. Alors, le dernier message que je donne, c'est à l'endroit de la jeunesse sénégalaise. Je demande à la jeunesse d'être mobilisée, d'être mobilisée, d'être dynamique, d'être engagée. Comment pas ensoleillée ? Je leur donne le message d'espoir que s'ils se mobilisent, que s'ils ne perdent pas patience, que s'ils peaufinent leur CV, que s'ils ne perdent pas espoir, Inch'Allah, le plein emploi ne existe nulle part, mais ils pourront intégrer des structures et faire leur chemin. Je sens la colère de la jeunesse sénégalaise, puisque je suis interpellé, mais partout. J'aurais pu faire notre événement, notre meet-up et aller dormir tranquillement. Mais ce travail-là est un travail périlleux qu'il ne faut pas laisser à l'État. Ils ne peuvent pas le régler. Il faut que le secteur privé se mobilise. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé un tel emploi. On interpelle le secteur privé sénégalais. On interpelle le patronat sénégalais. Il ne faut pas laisser tout à Pape Amadou Sarr. Il ne faut pas laisser tout au présent. La République, ça ne marchera pas. Il faut que chacun s'y mette. Il faut que les khalifs généraux, je lance un appel à Sérigne Mounta Kambake, j'irai à Touba, même dans les semaines à venir et à Tiaouan. Il faut une mobilisation remarquable. Il faut une mobilisation de tous les fils du Sénégal pour régler ce problème-là. C'est une question de sécurité nationale si on ne règle pas cette problématique de l'emploi. Alors, je suis très honoré encore une fois de lancer un appel à la jeunesse, de leur demander de rester mobilisés, mais comme un barbap ensoleillé, Inch'Allah, la jeunesse vaincra. Inch'Allah, nous vaincrons ce problème-là de l'emploi des jeunes.